Et toi là, avant que la vidéo commence, laisse-moi te dire un truc, abonne-toi à ma chaîne, il y a deux vidéos par semaine, alors surtout ne les rate pas, il y en a une le lundi et une le mercredi. Salut à tous, c'est Crodot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui il n'y a pas d'ouverture, on va tout simplement, moi je vais tout simplement vous parler de quelque chose, de quelque chose dont j'ai parlé avec des amis et dont j'aimerais vous parler, tout simplement. Bon, je vais directement vous le dire, c'est écrit dans le titre de la vidéo, je déteste Dracaufeu, j'en ai marre de Dracaufeu, j'en ai marre de le voir partout, j'en ai marre de le voir à chaque nouvelle extension, j'en ai marre de le voir prendre des nouvelles mécaniques à chaque fois qu'il y a de nouvelles mécaniques, j'en ai marre, il est tout le temps là, il est partout, et ça j'en ai marre, je ne suis pas le seul à en avoir marre du Dracaufeu. Dracaufeu, il rend les séries impossibles à ouvrir, il rend les séries introuvables, Dracaufeu il fout la merde tout le temps, oui je dis négros mots, c'est pas très friendly mais tant pis, Dracaufeu, il y en a marre de Dracaufeu, il est partout, chaque nouvelle extension, dès qu'il y a une nouvelle mécanique, dès qu'il y a un truc qui doit être un peu hype, on met un Dracaufeu, sauf qu'il faut arrêter, le problème c'est que ça fonctionne et que du coup il continue, le problème c'est que ça n'a jamais été tout le temps ça, Dracaufeu pendant longtemps ça a été mon Pokémon favori quand j'étais petit, ça a toujours été mon Pokémon favori, dès qu'il y avait une carte, dès qu'il y avait une extension où il était dedans en carte, je voulais absolument l'ouvrir, le problème c'est que depuis quelques temps, depuis que je suis petit j'ai grandi et là maintenant, avoir tout le temps Dracaufeu ça me saoule, j'en ai marre de voir des Dracaufeu, il y a d'autres Pokémon à mettre en avant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mécanique qui sort, il y a Dracaufeu qui a le droit à cette nouvelle mécanique, je veux bien comprendre que d'accord, c'est la nouvelle mécanique, on la met avec la première génération, c'est la nouveauté avec l'ancienneté, c'est cool, c'est la hype, mais il faut arrêter de faire ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mécanique, on a le droit au Dracaufeu, que ce soit dans les jeux, ou dans le, que ce soit dans les jeux vidéo ou pour les cartes, c'est la même chose, à chaque fois, à chaque fois Dracaufeu il a le droit à la nouvelle mécanique et pas les nouveaux Pokémon, je ne comprends pas pourquoi, dans le XY, les Pokémon, les starters de la région n'avaient pas le droit à la méga évolution, ce que je trouve totalement débile, vu que c'est les Pokémon qui représentent la région, donc ils auraient dû avoir leur version méga évoluée, il y a juste eu cette espèce de Sachan Phinobi là, qui n'est pas vraiment une méga évolution, mais bon, ça, ok, d'accord, et c'est tout, épée et bouclier, qui c'est qui a eu le droit au Jigamax en premier, c'est Dracaufeu, les Pokémon, les starters de la région, ils ont eu le droit qu'après des mises à jour, je ne comprends pas pourquoi, ça n'a aucun sens, c'est un sens, ça permet de vendre, Dracaufeu fait vendre, ça c'est sûr qu'il fait vendre, il n'y a qu'à voir, ouh, la respiration vient de prendre, violente, il y a juste à voir, à chaque fois qu'il est dans une extension, c'est la folie, dans toutes les points 5 récentes, il y a un Dracaufeu, même un Dracaufeu Shiny, pour rajouter encore plus de hype, bon, dans Destiné Radio, c'était compréhensible, mais dans la voix du maître, ce Dracaufeu Shiny n'avait rien à y faire, à part bien sûr rajouter une secrète de plus introuvable et ultra chère, mais pour moi, ce n'était pas utile. La preuve que c'est n'importe quoi avec Dracaufeu, c'est XY Evolution, cette série de cartes, c'était un peu notre, allez, on va dire notre ultra prisme, notre règne de glace actuelle, il y en a dans tous les coffrets, tout le monde en avait marre de XY Evolution, il y en avait dans tous les coffrets, à chaque fois, il y avait du XY Evolution, le Dracaufeu, il est tombé je ne sais combien de fois, les gens, ils en avaient marre de cette série, et du jour au lendemain, parce qu'il y a un peu de hype et qu'il y a eu un peu de hype autour de Dracaufeu et tout, XY Evolution, c'est devenu la meilleure série que tout le monde veut, alors qu'au départ, tout le monde détestait, tout le monde détestait, et avoir du XY Evolution, les gens, ils en avaient marre d'en avoir tout le temps du XY Evolution, et maintenant, tout le monde veut du XY Evolution parce qu'il y a Dracaufeu. Et c'est là que je ne comprends pas, c'est les gens, dès qu'il y a Dracaufeu, ils sont épais, je comprends, c'est la nostalgie et tout, mais moi, cette nostalgie, elle commence à m'étouffer, j'en ai marre de cette nostalgie autour de Dracaufeu, je veux autre chose que Dracaufeu, comme Pokémon, par exemple, dans Pokémon Starbrillante, qui va sortir la EB9, qui c'est qui a le droit à la nouvelle mécanique pour le jeu de cartes ? C'est Dracaufeu, alors qu'on est en place sur les jeux de cartes qui devront aller avec les remakes qui vont sortir, plus le jeu Legend Arceus. Dracaufeu n'a rien à faire maintenant, Dracaufeu n'a rien à faire dans Pokémon Starbrillante, c'est clair et net, il n'a rien à faire maintenant. Dans Pokémon Starbrillante, vous nous mettez ce que vous voulez, vous pouvez même nous mettre des Pokémon en forme ISUI si vous voulez, ça aurait tout à fait son sens, même si je pense qu'ils vont nous faire une extension spéciale ISUI avec des packs spéciales et tout, comme ils avaient pu faire, je pense, peut-être dans le même style que pour le jeu de cartes Détective Pikachu, peut-être dans le même style, si je me trompe, ce serait un peu triste, mais si je ne me trompe pas, ce serait vraiment fun d'avoir des choses avec un style un peu différent, des coffrets, avec vraiment un style très différent, vraiment basé sur ce truc du Wessence. Bon, ça n'a rien à faire ici, c'est mon avis. Revenons sur Dracaufeu. Dracaufeu dans Starbrillante ne sert à rien pour moi, il n'a rien à faire ici. J'espère vraiment qu'il vous rajoutait un Torterra V et Vestar. Un Simiabras Vestar, un Pingoléon Vestar, là ça aurait du sens. Un Palkia, un Dialga Vestar, et même un Giratina, Giratina Vestar, ce serait incroyable. Genre tous les légendaires de cette quatrième génération en Vestar, mais ce serait... C'est ça qu'il faut, pas mettre un Dracaufeu Vestar, Dracaufeu Vestar, on n'en a rien à faire. C'est pas un Pokémon de la région, c'est un Pokémon de première génération, on est en place sur la quatrième génération, le retour de la quatrième G, et on nous pond un Dracaufeu. Non, je ne veux pas de Dracaufeu dans Starbrillante, bon c'est trop tard, mais j'espère qu'il y aura au moins d'autres Pokémon de quatrième génération. Il nous faut quelque chose d'un peu plus dans ce qui se passe actuellement, pas nous foutre un Dracaufeu dès que vous voulez faire des ventes. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas, dès qu'il... Bon, si, c'est compréhensible, ça fait vendre, c'est ça. Mais il faut arrêter de foutre des Dracaufeu partout. Dès qu'il faut vendre, on met un Dracaufeu. C'est n'importe quoi. Destinée Occulte, Dracaufeu, Voie du Maître, Dracaufeu, Destinée Radieuse, Dracaufeu, ces séries-là, elles sont compliquées à acheter et à trouver parce qu'il y a Dracaufeu. C'est pareil pour Ténèbres embrasées, il y a Dracaufeu. Donc, c'est parti, c'est impossible à avoir. C'est quoi d'autre ? C'est Ombre Ardente, pareil, se l'aider une en partante. Il y a Dracaufeu dedans, impossible à avoir à bon prix. C'est devenu n'importe quoi. Dès qu'il y a Dracaufeu, il y a tout qui flambe. Depuis la hype, dès qu'il y a un Dracaufeu dans une série, ça part en bris et j'aimerais pas que ça se produise avec Star Brillance. Je veux pas, je veux pas, la caméra est trop blanche, la luminosité c'est n'importe quoi aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Moi j'en ai marre, je veux plus Dracaufeu, donnez-moi d'autres Pokémon. Je sais pas, mettez tantôt qu'à l'honneur, ce serait drôle. Florizar, mais arrêtez avec Dracaufeu. Bref, voilà, j'ai adoré Dracaufeu, maintenant j'en ai marre. J'en ai marre de Dracaufeu, je peux plus le voir en peinture, Dracaufeu, je peux plus le voir en carte. Bref, voilà, j'ai juste envie de faire cette vidéo parce que je trouvais ça drôle. J'en ai parlé avec un ami, il m'a dit, tiens, ce serait drôle que tu fasses une vidéo où tu dis ça. Et bien, je dis, j'en ai marre de Dracaufeu, je veux autre chose. S'il vous plaît, donnez-moi autre chose que Dracaufeu. Bref, j'en ai marre de Dracaufeu, donnez-nous autre chose. Je veux plus de Dracaufeu dans une prochaine extension. Attendez un peu avant de remettre des Dracaufeu, il n'y a pas que Dracaufeu. Je veux plein de nouvelles cartes sur les starters de la quatrième génération. Je veux des V, des V-stars, des alternatives, ce que vous voulez. Je vais éclater mon micro, il faut se parler comme ça. Bref. Allez. C'était tout pour moi, j'en ai marre de Dracaufeu. J'espère que ça va changer d'avoir l'avenir et qu'on n'aura pas des extensions intros. J'espère vraiment. Enfin, je suis disé, j'ai un petit problème technique. Donc, je reviens. J'espère que par la suite, on n'aura plus de Dracaufeu et qu'il faut nous servir de la 4G à foison, là, pour les prochaines extensions. Qu'on aura des Thor-Tank. Des Thor-Tank, qu'est-ce que je te dis ? Je suis perdu des Thor-Terra-V, des Thor-Terra-V-stars, des Thor-Terra-Alternatives. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est ça que je veux. Dracaufeu, moi, j'en ai marre de Dracaufeu. Donnez-nous quelque chose de bien sur ce qui est actuel. Il n'y a pas besoin de mettre un Dracaufeu pour que ça se vende. De très jolies cartes font amplement l'affaire. Bref, j'ai dit trop de fois. Bref, cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada